J'ai toujours voulu jouer, je voulais chanter, danser. On va vous laisser Germaine, je suis caniné rose pour rien. Les scènes sont très vraies. Il est quelqu'un de l'humour, je prends un verre. Ah, je sais pas trop, il fait bien chaud. On va y avoir, ça va faire du bien. Non, mais c'est ce que tu penses. Je vais aller voir les réalisateurs, puis je vais aller voir tout le monde, les agents. Puis je disais, je sais faire telle chose, telle chose, engagez-moi, donnez-moi une chance. Il est pas là de faire un verre. Oui, ça suffit, oui. Tu pourrais pas le dire quand t'as sopé chaud, d'osti. De plus tard, il est tellement frais, puis les clients veulent pas. On fait tout du show business. Il faut que tout ton corps soit avec ce que tu fais. Il faut que tu danses comme je le veux. Petit bébé, je le sais. Moi, c'est la passion qui me mène, qui me conduit partout. Wow, quelle carrière. Elle chante, elle danse, elle joue au théâtre, comme à la télévision. Elle nous a fait rire, elle nous a fait pleurer. Elle met en scène au théâtre aussi. Elle monte des comédies musicales, elle réalise des films et elle dirige même un théâtre. Oui, en 2024, ça marque les 75 ans du Rideau vert. Et Denise Filiatro, il fête ses 20 ans comme directrice artistique ce mois-ci, en fait en juin. Mais imaginez, elle aura 93 ans le 16 mai. Donc, c'est tout un parcours. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. On l'écoute. Denise Filiatro, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à 24-60. Merci. Quel privilège. Oh, ça. Je suis assise devant une légende vivante, Denise Filiatro, qui a donné son nom à la plus haute récompense offerte par un gouvernement, le prix du Québec, Denise Filiatro. Oh, c'est magnifique. Ça fait trois ans que ça existe. Quelle reconnaissance, quelle fierté, j'imagine. Non, ça me gêne un peu. Oh. Oui. C'est sûrement. Pourquoi donc? Bien, écoutez, je ne m'irais pas ça. J'ai fait, bien non, je fais mon métier comme je peux, avec le talent que j'ai, pas plus, pas moins. En tout cas, c'est un hommage qui vous est décerné. Les gens qui reçoivent ce prix aussi sont très fiers de le recevoir. Vous n'avez rien fait, vous, dans votre vie. Ça commence dans la cour chez vous, avec les draps de votre mère. Après ça, à 17 ans, vous êtes chanteuse dans les cabarets. Ensuite, votre première mise en scène de théâtre à 54 ans. Film à 67 ans. Directrice artistique de Rudeau Vert à 73 ans. Sur scène à 90 ans. Et bon anniversaire au mois de mai, vous avez 93 ans. Vous n'avez rien fait. Oui. Je m'imagine que c'est pour ça qu'il y a un prix, Denise Filiatro, non? Ah bien, ça doit, je ne sais pas. Sincèrement, je suis la première étonnée. Première étonnée, mais est-ce que c'est parce qu'au long, au fil de ces décennies, au fond, vous recommencez tout le temps à déterminer, à foncer, à prouver que vous aviez du talent, à faire votre place? Est-ce qu'on peut être un peu ça? Probablement. Probablement. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les profs, les écoles de théâtre comme il y a aujourd'hui. On s'ébrouillait pas mal toutes seules. Alors, j'allais vers le plus facile, c'est-à-dire le cabaret comme chanteuse, mais je n'aimais pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Le rideau vert, c'est votre porte d'attache. C'est comme une maison pour vous. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Parce qu'on m'engageait beaucoup comme comédienne pour travailler là. Alors, j'aimais ça parce que c'est un beau petit théâtre, puis il y avait une belle clientèle, puis c'était fort agréable. Alors, j'ai toujours aimé ça. Un théâtre qui se distinguait. Première apparition sur scène en 1957? Le complexe de Philemon. Le personnage, c'était quoi? Olga? Oui. Le théâtre était situé rue Crescent, au deuxième étage, en haut du restaurant qui est en bas, là. Oh, mon Dieu! Mais le rideau vert, donc, quand je dis que c'est votre porte d'attache, c'est qu'en 1957, vous montez sur scène pour la première fois, et maintenant, cette année, c'est le 20e anniversaire de votre direction artistique. Oui, oui. On va écouter un extrait quand on vous a nommé à la direction ce que vous vouliez en faire du rideau vert. Ah, bon! On écoute ça. OK. Oui, le temps passe vite! C'est sûr que ce sera un théâtre de divertissement, mais pas que ça. Bien, enfin, il n'y a pas de mal à divertir les gens, mais je vais avoir des pièces plus sérieuses, mais intéressantes, avec des metteurs en scène qui vont donner un style et un goût aux gens de venir les voir, qui ne diront pas, pour être franche, là, je ne veux pas aller me faire suivre, je ne veux pas aller m'ennuyer au théâtre, je veux passer un bon moment, qu'on me touche, je veux essayer qu'on touche les gens, les émouvoir, les faire pleurer, les faire rire, mais qu'on les touche. Ah! Eh bien! Elle avait raison! J'ai été décidée! Mais, oui, 20 ans plus tard, qu'est-ce que vous... Bien, je suis très content, toi, oui. Je me suis attaché au rideau vert, aux clients, surtout à tout le monde, aux employés. C'est chez nous, hein, c'est un deuxième chez nous. Oui, parce que le théâtre, vous dites, il ne faut pas se faire suivre. Le théâtre, c'est un défi de créer, d'amener des grands auteurs. Oui, tout à fait. C'est le public qui décide, au fond. Oui, absolument. C'est toujours le public qui décide. De toute façon, c'est toujours le public qui décide. Mais on se rend compte, à fur et à mesure qu'on présente des pièces, ce qu'il aime, ce qu'il veut, mais il faut lui en imposer aussi. Est-ce que vous avez dit l'héritage d'Yvette Benamour et de Mercedes Palomino aussi apporté? Oui, c'est sûr, absolument. Elles l'ont bien dirigé, leur théâtre des 100 membres. Elles s'en sont bien occupées, puis elles l'aimaient beaucoup, ce théâtre-là. Il paraît que c'est le plus vieux théâtre francophone. Oui, c'est ça du Canada, pas du Québec seulement, mais du Canada. C'est une grande fierté, ça aussi. Oui, bien sûr. Pour faire des décennies, parce que j'aurais pu vous demander, êtes-vous fatigué des fois, Denis Villiatra? Oui. Mais vous n'arrêtez pas. Un moment clé de votre vie, je pense que ça traduit bien l'audace que vous avez manifestée tout au long de votre vie, mais c'est les fameuses belles-sœurs. Oui. Vous avez dû convaincre Yvette Benamour, Mercedes Palomino, de monter cette pièce au rideau vert, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous y avez vu une révolution dans cette pièce de théâtre, vous? Oui, oui. Écoutez, moi, j'ai lu cette pièce-là. C'est de l'ISPRO qui m'en avait parlé. Je l'avais rencontrée dans une émission de télévision, puis comment tu vois, qu'est-ce que tu fais? Ah, disons, c'est pas moi, je vais la tourner, mais ça marche pas très fort. Mais il y a une pièce que je répète, pour deux jeunes hommes, André Brasseur qui a 20 ans, Michel Tremblay, l'auteur, qui en a 21. C'est des belles-sœurs, c'est sur les femmes québécoises. Bien, ça va pas de mon nom le texte. J'ai lu le texte, je pleurais, je riais, je pleurais encore, je riais. On va regarder un extrait de Denis Villiatra. Oui, oui. Mon Dieu, mon Dieu. Tu te pensais pas de même, Linda? Tu me désappointes, tu me désappointes bien gros, ma petite tête. Voyons donc, Rose, laisse-lai chicaner, tu sais, tu sais. Ça fait que je vais laisser chicaner. T'envoie, vas-y, Donnie, j'en mets de manque, la porte-à-pille. Je connaissais bien ce personnage, pour l'avoir vu autour de moi, beaucoup, beaucoup. Tremblay, c'est surtout un auteur pour les femmes. Il écrit pour les femmes d'une façon merveilleuse. Avant que Tremblay soit connu, personne ne le connaissait. C'est moi qui ai dit, je vais absolument jouer cet auteur-là. On vous a vu, avec, notamment, on a reconnu Jaline Souto. Oui. Et je pense que Rosie Wimé, c'est un personnage très important dans votre carrière. Ah bien oui, c'est sûr. Puis c'est formidable parce qu'il avait écrit un monologue, toutes les belles-soeurs avaient un monologue. Moi, je n'en avais pas. Je dis, donc, ça me choc, ça me fait de la peine, surtout. Surtout que c'est moi qui veux que la pièce soit montée. Puis je dis, je n'ai pas de monologue. J'aimerais sortir, tu m'en fais ça? Et il m'en fait un, un des plus beaux monologues de ma vie. Des gens pleuraient, riaient, puis moi aussi. Oui. C'était extraordinaire, ça. Mais est-ce que vous n'avez pas énormément de flair, de penser qu'en 68, cette pièce, encore aujourd'hui, elle est universelle, puis elle est moderne. On en fait un film, elle a été recréée. C'est obligé parce que c'est tellement bien écrit. Oui. C'est tellement vrai. Les gens de qui il parle ont vécu, il les a connus. C'était sa famille, les voisins, les ma pente, les mononcles. Et même vous, de la rue Cartier. Bien oui. Bien oui. Avant de vivre à Saint-Ton. Mais en même temps, j'ai vu que Michel Tremblay et Brassard vous ont été très reconnaissants parce qu'ils disent si Denise ne s'était pas battue pour faire cette pièce-là, peut-être qu'il serait resté inconnu, non? Oh non, non, non. Il aurait été reconnu. Ah oui, c'est obligé. C'est trop bon. C'est bien trop bon. Mais les gens avaient peur de la langue qui était parlée. Ah oui, aussi. Bien oui. À ce moment-là, on n'aura pas voir de pièces à New York parce que c'est en slang. Regardons-vous. Voilà, regardez, un grand amour avec Michel Tremblay. Oh mon Dieu. Bien oui. Ça vous touche beaucoup de revendre ces images-là? Oui, oui. Oui. Et restant sur les belles-sœurs, Denise, il était question d'une pièce, d'aller la jouer à Paris. Et la ministre de la Culture de l'époque, Mme Kirkland-Casrin, ne voulait pas financer parce qu'il fallait bien perler. Bien oui. Et seulement un an plus tard, c'est le fédéral qui vous donne l'argent pour aller la jouer à Paris. Bien oui. Bien oui. C'est effrayant. C'est épouvantant parce que ça veut dire que les Anglais ne pourraient pas jouer de pièces nulle part parce qu'ils n'ont pas toujours l'accent. Les glitches parfaits. Les Américains, c'est pareil. Les Français, c'est pareil. C'est la même chose dans le monde entier. Il y a le langage du peuple, puis il y a l'autre. Donc, beaucoup d'audace. Vous y avez cru, puis vous... Quand je crois en quelque chose, je ne sais pas si j'ai de l'audace ou si j'ai du front ou si j'ai... J'y crois tellement qu'il faut que les autres y croient. Moi, j'aime ça, il faut que les autres aiment ça. Vous nous contaminez par votre détermination. Et même chose aussi parce qu'on va regarder un extrait de Moi et l'autre. Parce que vous mettiez de l'avant dans Moi et l'autre des femmes libres, des femmes libérées, des femmes qui s'affirmaient. On regarde un petit extrait. Oh mon Dieu. C'est parti. Si tu n'as même pas pour regarder toi... Arrêtez ça, c'est pas là, Denis. Ah, Dominique, il est merveilleux. Ah, mais là, s'il est merveilleux, ça change tout. Journée chanceuse pour vous, mais vous allez faire de la peine à une personne blanche très proche de vous. Denis, tu vas pas croire à ces filles. Approche-toi, Dominique. Denis, tu vas arrêter ça, alors. Mais me touche pas, je vais pas nous voir aujourd'hui. Comme ça, tu voulais plus rien savoir de Paris. Ouais, disons que c'est Paris qui voulait plus rien savoir de moi. Ah, puis j'avais hâte de rentrer au pays, parce que j'étais tenue de parler toujours pointu comme ça, ça fait mal. Mais oui, c'est pas... Qu'est-ce que ça représente, cette époque-là de création? Je sais, par ailleurs, qu'au début, vous collaboriez au texte, mais votre nom ne paraissait pas au générique. Non, j'avais pas le droit. Pas le droit. J'ai crié un petit peu, puis après ça, j'avais le droit. Bon, qu'est-ce que ça représente? Évidemment, pour beaucoup de Québécois, c'est cette amitié, ce duo tellement drôle de vous et Dominique pendant des années. Vous étiez... Bien, ça représente beaucoup, parce que c'est une série, une des premières séries qui a marché si fort à la télévision. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Les meilleurs codes d'écoute. En plus, puis je joue avec Dominique, qui est tellement drôle. Moi, je suis la première à rire plus que tous les autres. Oui. Ah oui, elle me fait mourir de rire, cette femme-là. Ça, je... je pourrais pas m'en passer. Non, mais vous dites que c'est celle qui vous a fait le plus rire. Oui. Au monde, toute votre vie. Oui. C'est ça. Bon, alors, des femmes libres libérées, ça... Pour l'époque, c'était important. Mais je sais pas si on s'en rendait vraiment compte. On était comme ça dans la vie. Oui. Puis on l'a fait à la télévision, mais... À un moment donné, à face de se le faire dire, c'est-tu merveilleux d'avoir des femmes libérées et puis qui font ce qu'elles veulent. Qui font ce qu'elles veulent dans ces années-là. On doit avoir raison. Autre... je dirais, une autre audace de votre part, toujours à la télé de Radio-Canada. Vous avez créé, vous avez écrit chez Denis. Oui. Vous avez eu une expérience de restauration. On va regarder un extrait. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que ça vous fait de voir les extraits? Au moins, de voir le restaurant vide demain? Et moi, donc? Tiens, Fédérico, je vais porter ça au déménageur. C'est les enfants. Merci. On a quand même passé quatre ans là-dedans, hein? Eh oui, ta banouche. Qu'est-ce que tu comptes là, toi? Ça fait à peine deux ans que t'es avec nous autres. Peut-être, Jean-Paul, mais deux ans à travailler avec toi, m'ont paru quatre ans. On voit Sophie aussi, votre fille. Ben oui, oui. Magnifique, Sophie. Quand même, c'était audacieux d'amener premier rôle noir à la télé. Oui. Pour l'époque. Oui. Pour membre à toi. Oui. Puis un premier guet également. Oui, ça, c'est vrai. Bien avant le temps. Bien, c'était pas choquant. Ben non. Non, c'était pas choquant. Je sais que ce soit pas... C'est naturel. Oui. Puis c'était vrai. C'était des bons acteurs en plus. Oui. Vous êtes très bons acteurs. Vous avez eu ce flair-là de les repérer des acteurs. Vous avez créé des familles au fil du temps. Mais c'est mon métier, non? Oui. Je fais ce que je sais, ce que je connais. Après quatre ans, trois, quatre ans, vous avez peut-être passé à autre chose. Pour en dire, oui. C'est dur, écrire, puis jouer dedans, dans l'émission, 30 ans par année, je pense. C'est tout ça. Oui. Je me rappelle plus. Mais hey, à part qu'au jour de Noël, vous travaillez, vous écrivez. C'était un dur métier tout au long. Mais c'est pas facile. Non. C'est jamais facile. Si le monde aime ça, si c'est bon, si on est toujours là, on doit faire quelque chose de correct. Mais pour ça, il faut travailler. Oui. Mais la famille de comédiens, vous aimez vous entourer souvent des mêmes comédiens? Oui. C'est important. Mais tout le monde est comme ça, hein? Oui. Tout le monde est comme ça. Que ce soit en France, où je connais certains secteurs et certains metteurs en scène, ils ont toujours la même gang. C'est toujours la famille, comme on dit. La famille, oui. Et parlons de votre passion du métier. Quand vous demandiez à votre mère des draps blancs, vous savez ça aussi? Bien, j'ai lu le livre de votre fille, qui dit que vous êtes née pour un petit pain, mais en tout cas, vous êtes née pour faire le métier que vous faites, c'est certain. Oui. On va regarder un extrait. On va écouter encore un extrait de Denise Villapos. J'ai toujours voulu jouer. Je voulais chanter, danser. Enfin, je voulais tout faire. Et je me rappelle qu'étant petite fille, je montais des séances dans ma cour, comme toutes les petites filles. Ah oui? Et j'avais une mère extraordinaire parce que je me disais, maman, pour monter des séances, il faut des rideaux. Alors, je n'ai pas de rideaux. Et maman me passait ces beaux draps blancs que je mettais comme rideau dans ma cour. Oh, mon Dieu. Je vais vous rappeler de ces moments-là. Bien oui. Puis, elle rentrait, elle venait, elle était tout sale, tout crottée. Les enfants arrivaient dans la bouette, dans tout ce que tu veux. Puis, ça touchait le rideau. Puis, ma mère de la vie, j'ai des parents exceptionnels, il faut dire. Oui. C'est important. Vous êtes une enfant adoptée, mais vous avez toujours dit à quel point vos parents vous ont aimé. Ah, qui est extraordinaire. Et que votre mère aussi, même que vous, dans le personnage de Rose vous aimait, est-ce que c'est possible qu'il y avait un peu, que votre mère vous a inspiré dans ce personnage-là? Bien oui, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle avait d'exceptionnel? Ma mère, elle avait un coeur d'or. Elle était bonne. C'était du bon monde, comme on dit. Elle était généreuse. Puis, elle aimait la vie. Elle était québécoise, fière d'être québécoise. Elle aimait tout le monde. Elle était généreuse. Diriez-vous que, dès l'enfance jusqu'à maintenant, vous avez toujours été une femme heureuse, malgré peut-être des peines, des difficultés, des couvertures? Oui, mais les peines s'en vont. À un moment donné, tu es ta peine d'amour, là. Vous en avez parfois parlé, de vos peines d'amour? Oui, bien, j'étais jeune. Vous avez un échec là-dessus, oui. Oui, j'ai regretté après d'en avoir parlé, c'était un petit peu ridicule. Oui. Tu sais, non, c'était pas important. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment pas important. Qu'est-ce qui était le plus important, alors? Ah bien, ça a toujours été, depuis que j'ai des enfants, c'était mes enfants, ça, c'est sûr. J'ai deux filles adorables qui sont bonnes, qui ont du coeur, qui prennent soin de moi. Mais qui ont du talent aussi. Oui, ah oui, oui. Puis qui travaillent. Bien, c'est ça. Alors, on les voit. Regardez, il y a une photo d'enfance ici, là. Oui, oh mon Dieu. Sophie, Daniel. Sophie, Daniel. Ça n'arrêtait jamais pour vous. La famille, courir à droite, courir à gauche, les... Tout à fait. Et puis, cette passion-là, vous l'avez réalisée aussi au cinéma, les mises en scène. Oui, ça avait marché, oui. Oui, oui. Oui. Votre premier film, c'est À ton tour, L'oracadieu. Vous réalisez votre premier film à 67 ans. Bien oui, il fallait y croire, mais jamais ça. Il fallait que les gens croient en vous aussi, non? Oui, mais pas qu'ils croient en moi, il faut qu'on se croit en moi et que je leur donne ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui faisait, justement, cette passion-là, mais que vous osiez les faire, passer à la réalisation sans en avoir jamais fait? Bien, c'est-à-dire que je n'en avais jamais fait, mais je l'avais dans moi, tu sais. Oui. Quand tu fais chanter, tu montes un tour de chant, tu te fais une mise en scène, tu sais. Quand on joue à deux avec Demanie, il faut que quelqu'un fasse la mise en scène. Mais c'était inné, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'école de formation pour rien, tu sais. Non, 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 non. Puis tu le sens, tu le sens, tu ne le sens pas, puis ça marchait. Le public criait, puis il revenait. Puis on avait une clientèle à l'époque, je me rappelle, au Becquiri, des jeunes étudiants, donc Pierre-Éliott Trudeau, Bourassa, c'était nos clients, ça. Ah oui, hein? Bien oui, ils aimaient ça, puis ils trouvaient ça bon, puis ils me l'ont rappelé après. Oui, parce que vous l'avez vu Pierre-Éliott Trudeau par après. Oui. Oui, un petit peu. J'ai devenu un bon ami. J'ai devenu un bon ami. Un des films dont vous dites que c'est le rôle préféré, c'est La mort d'un bûcheron? Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un beau rôle, un beau personnage. Tout était là, il s'assortait naturellement. La scène du cabaret où elle parle à la petite fille, je sais qu'on a fait deux takes, le premier, on l'a regardé. C'est un des plus beaux rôles que j'ai joué, sinon le plus beau au cinéma. Avec Sabourin à vos côtés, puis la petite fille, c'est la carole-là. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'un rôle est beau? Bien, parce qu'il est bien écrit. Oui, toujours. Parce qu'il est bien écrit, il y a le personnage du coeur, ou a des défauts intéressants, ou a ta personnalité, il y a quelque chose. Il faut que ça soit bien écrit, il faut que l'histoire soit belle aussi, ou soit bonne, en tout cas. On va vous ramener quelques années en arrière, à la télé. Délima. La Grangeaube? La Grangeaube. On vous a appelé seulement, on l'écoute. La Grangeaube, oui. Bonne délivrance, c'est-tu ça, le monument? Mais quoi? 50 piastres pour ça, tu vas prévenir fou. Il ne paraît pas si mal. Ambitionne pas, Donalda, quand je pense que j'ai payé 50 piastres pour ça, regarde-moi donc. C'est assez pour que le père évangéliste se revire dans sa tombe. Il va te maudire. Tu t'attends de ne pas que je fasse un monument, gros, comme la cathédrale de Montréal? Par rapport à ça, c'est toi qui est hérité de l'argent, paye. Je m'en rappellerai longtemps. Hé, mon Dieu. Tu aimais ça jouer avec Jean-Pierre Masson. Oui, avec Jean-Pierre Masson, oui. Jean-Pierre Masson, il était beau. C'est toute une époque. Mais aussi, dans ce caractère-là, on voit aussi toute votre fougue, il me semble, qui est tout à fait naturelle. On vous entend parler à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans un rôle fait pour vous. Parce que... C'est sûr. On dit que vous dites ce que vous pensez tout le temps. Oui, tout le temps. Je n'ai pas des fois, mais il est trop tard pour que je reste. Le journaliste Luc Boulanger a écrit il y a plusieurs années, il est à la presse, Luc. Il dit que vous êtes la dame de fer et la dame de coeur du Théâtre québécois. C'est gentil. C'est un beau compliment. C'est très beau, oui. Alors, c'est quoi la dame de fer? La dame de fer? Bien, c'est ce que je suis dans la vie. Quand ça ne me plaît pas ou quand je crois que ça ne marche pas bien, je... Je le dis. Il y a la dame de fer, il y a la dame de coeur aussi. Bien, je ne sais pas si je vais laisser les autres le dire. Moi, je ne me rends pas compte, je ne sais pas. Je pense que c'est humain. Est-ce que vous recevez bien l'amour que les gens vous portent? Je pense, oui. Je pense. Si c'est joué, que c'est sincère, oui, je pense. Il y a une autre grande valeur, il me semble, chez vous, Denise Villentrault, c'est la fidélité. Fidélité aux gens qui ont été présents dans votre parcours au fil de toutes ces décennies. On va en regarder quelques photos. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vous inspire. On commence par... On commence par Michel Tremblay. Ah, Michel, bien, oui. Qu'est-ce que vous avez à me dire de Michel Tremblay? Bien, Michel, je l'aime comme mon fils. Comme si c'était mon fils, vraiment. C'est une bonne personne. Il y a beaucoup de coeur. Quand ils ont du coeur, puis qu'ils sont bons pour les autres. Il est tellement brillant, en plus. Il a tellement de belles pièces. Il m'a donné tellement un beau rôle. Beaucoup de raisons de l'aimer. À 1968 à aujourd'hui, ça ne s'oublie pas. Non, pas du tout. Alors, maintenant, on va regarder. Ah, bien, ça, c'est mon idole de jeunesse. Oui. J'avais 13-14 ans, puis je la trouvais tellement belle. Puis elle avait une voix qui n'était pas comme les autres chanteuses. Elle avait une voix plus grave, puis c'était plus sensuelle, puis plus moderne. Pour moi, c'était plus moderne. Puis elle chantait des chansons sud-américaines, qui étaient des rythmes, qui étaient beaux. Ah, je l'adorais. Elle est tombée malade. Puis bon. Mais vous avez eu un échange avec elle. Elle vous a écrit à un moment donné de Toronto. Oui, elle m'a écrit. Puis ça a été important. Ah, bien, je comprends que c'était important. J'avais écrit, j'avais envoyé une lettre en disant que j'aimais beaucoup qu'elle était ci, qu'elle était ça. Elle m'a répondu un an après. Je me suis promené avec ça, que j'allais à l'école avec ma lettre, puis ça montait à tout le monde. J'étais tellement content, tellement heureuse. Autre photo. Ah, bien oui, Dominique. C'est une partenaire exceptionnelle. Vous l'aimez beaucoup. Elle vous aime beaucoup. Ah oui. Exceptionnelle. Elle a un talent qui n'est pas permis, qui n'est pas possible. Puis moi, je suis ricaneuse. Puis elle me faisait rire. Puis j'en voulais qu'elle me fasse rire, mais c'était fort comment j'aurais gué, quand tu ne fallait pas rire. Qu'est-ce qu'elle était belle. Elle était encore très belle, mais quelle belle fille. Tu sais, les comiques belles comme ça, c'est rare. Une amitié retrouvée aussi. Oui. Un bon petit bras à toi. Je l'aimais donc. Des beaux souvenirs, parce qu'elle était tellement... Pas nerveux, mais craintif, pas confiance en lui. Il avait besoin d'être protégé, cet enfant-là. Puis je l'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis lui aussi, je pense qu'il m'aimait bien. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça en vient aussi. Ah! C'est mon idole. Sylvie Drapeau. Sylvie Drapeau, c'est mon idole. Je trouve qu'il y a de très bonnes actrices à Montréal. Dieu sait qu'il y en a. Oui. Mais elle, pour moi, c'est la meilleure. Et c'est pour ça que vous l'amenez sur scène au rideau vert, elle y est en ce moment. Elle travaille bien, elle est honnête, elle est bonne, elle est douce. Elle est exceptionnelle. Cette femme-là est exceptionnelle. Oui. C'est elle, paraît-il, qui a joué le plus souvent dans vos pièces au rideau vert comme comédienne. Ça se peut fort bien. Oui. Elle a toujours sa place parce que tout ce qu'elle joue, c'est bon, c'est beau. Et voici? Oh mon Dieu, ma belle Ginette avec le petit bonhomme qui était bon, ce petit gars-là. Oui. Puis la belle Ginette. La belle Ginette, eh oui. Elle a beaucoup de talent, puis la belle voix, puis... Oui. Elle est formidable. Ça fait plaisir de la voir. Ah ben oui, Denise Robert, mon Dieu. Elle est très généreuse, très, très, très généreuse. Elle a cru en vous? Ah oui, mon Dieu, oui. Oui. On est toujours très, très amis. Très, très amis. Oui. Très, très amis, oui. Vous avez déjà déclaré que c'est un métier difficile pour les acteurs. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aujourd'hui? Pour qui ça peut être extrêmement... Est-ce que c'est plus difficile maintenant qu'avant d'apprendre? Bien, je crois. Parce qu'il y a plus d'acteurs qu'il y en avait avant. Oui. Il y en a beaucoup plus. Puis plus ça va, plus ils ont du talent. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui rêvent de... D'avoir confiance en eux. D'avoir confiance en eux d'abord. de foncer ensuite et de prendre les conseils qu'on leur donne. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Tu n'as pas le choix. Après, tu dis un jour, un jour, je vais faire ce que je voudrais. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que le public te demande. Puis tu essaies de faire des choses qui marchent, qui ont du goût, que les gens aiment, que le public aime. Parce que c'est lui qui décide. C'est difficile. C'est angoissant. Il y a des gens qui sont trop sensibles pour faire ce métier-là. Oui. Sur le coup, tu as de la peine parce que les gens te font de la peine. Mais il faut que tu l'oublies. Puis tu as confiance en toi. Sinon, oublie ça. Ce n'est pas possible. Vous en avez vu des peines en cours de route à cause du métier? Oui, plus jeune. Oui. Oui, c'est sûr. Bien oui. Pas après, moins après. Parce que je suis devenu plus... Je ne dirais pas dur, mais quasiment, oui. Il disait, hey, il y a une minute, vous ne m'aurez pas comme ça. Ça n'est pas question. Parce que vous êtes passé du chant à comédienne, à metteur en scène. Est-ce que le passage de comédienne à metteur en scène, c'est un passage inespéré pour vous? Non, non, non. Je savais que je pouvais le faire. Oui. Et vous vouliez faire ça. Oui, oui. C'est ce que j'avais dit. Oui, oui. C'est ce que vous disiez. Parce qu'on vous a vu jouer. Vous êtes absolument époustouflante dans les extraits qu'on a vus au cours de notre entretien. En tout cas, j'aimais beaucoup ça. J'aimais mettre en scène, j'aimais diriger les gens. Parce que j'aime ce métier-là. Il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas ça, oublie ça. Je pense qu'une de vos dernières apparitions au cinéma, c'est Le cœur qui meurt en dernier. Oui, je pense que c'est ça aussi. Et puis, avec votre fils Sophie Lorrain. Oui. Et c'est votre beau-fils Alexis Durambault qui réalisait. Est-ce qu'il a peut-être fallu vous convaincre de faire le film? C'est un... Non, j'avais lu Cédargaud qui était très beau. Je pense que c'était de Robert Lalonde, oui, qui a beaucoup de talent. Mon Dieu, qu'il a du talent, cet enfant-là. Oh non, de Robert Lalonde, j'avais confiance, puis le rôle était merveilleux. Oui. Ah oui. On va voir un extrait. Ah oui, j'avais aimé ça beaucoup. Oui. Hé, j'en ai du fait. Il faut que je te dise de quoi. Quand est-ce que tu es sortie de l'hôpital? Quel hôpital? Attends, là. Quel hôpital? Je le sais que j'en perd des morceaux. Je pense pas que je m'en rends pas compte. C'est pas drôle d'avoir 70 ans. T'es 82. T'en dons, toi. Elle m'a encore sur son âge rendu à cet âge-là. On vous voit ici. Oh mon Dieu. Vous vous rappelez de cette scène? Oui. La dernière scène. On ne perd jamais, hein? Oui. Quand t'as prêt à patiner, c'est pour la vie. Mais à cette heure-là du jour, dans le froid, c'est un beau rôle pour vous? Oui, oui. Très, très. C'est un très beau rôle. Oh mon Dieu, oui. Ça fait réfléchir sur la vieillesse aussi, non? Ben oui. Et comment? Et comment? Mais il ne faut pas trop y penser après, hein? Parce que tu ne dors pas de nuit. Il faut que tu dormes. Denis Villatro, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait très plaisir. Ça nous fait un grand bonheur de partager ces quelques moments. Écoutez, tant de choses, tant de réalisations, tout ça. Et 20 ans au rideau vert. Bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance. Je dois dire, j'ai eu beaucoup de chance. On cultive sa chance, non? Peut-être, peut-être. Oui, oui, oui. Un petit peu aussi. Cultive sa chance. Alors vous, on peut le dire, si vous le dites, que je ne sais pas votre âge, 93 ans. Ah ben oui, c'est sûr. 20 ans au rideau vert. Oui. 75 ans le rideau vert. Oui. On vous souhaite de bonnes célébrations. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne. Ici RDI.